... Quelques jours après la gifle reçue en Allemagne, l'OL se replonge dans le championnat, réception du PSG pour un choc de haut de tableau entre deux prétendants au titre. Le discours est clair, peu importe la manière, il faut s'imposer. Après un match comme on a fait contre Schalke, ce n'est pas évident de retrouver du jeu tout de suite, mais ce qui va être important, c'est le début de match. Et d'être tout de suite dans les duels pour se mettre dans ce match. Pour cette revanche de la Coupe de la Ligue, Lyon se présente sans Chris et Johan Gourcuff, un match qui lance une série de rencontres face à des concurrents directs pour les premières places. En décembre, l'OL affronte Montpellier, Marseille, Auxerre et Toulouse. Ce n'est pas plus mal, ça nous permettra de nous étalonner et de hausser encore notre niveau de jeu. Jean-Michel Aulas voit le PSG favori, une manière de mettre les joueurs devant leurs responsabilités. car en cas de défaite, un parfum de Chris flotterait à nouveau sur Gerland. Une victoire à l'arraché, Lasbell a remporté vendredi son match face à Poitiers, 66 à 64, sur le parquet de l'Astrobal. Les Verts ont pourtant failli laisser filer ce match alors qu'ils avaient bien commencé, jusqu'à être menés une minute avant la fin. La Maison-Verte est apparue grandement affaiblie avec l'absence de Matt Walsh et d'Edwin Jackson sur le terrain. On a manqué beaucoup de rotation puisque avec les blessés et l'absence de Matt Walsh, on a eu beaucoup moins de solutions de rechange. Donc il a fallu s'en accommoder, pour gérer les fautes et gérer la fatigue et le jeu. Après le championnat de France, direction l'Europe, mardi, la star de NBA, Allen Iverson, et son équipe du Besiktas font le déplacement pour la quatrième journée de recoupe. Et les hommes de Nord-In-Grib savent qu'une victoire en championnat est loin d'être rassurante. C'est très frustrant parce qu'on voit que ce soit offensivement ou défensivement, on a les capacités pour battre n'importe qui et le problème c'est qu'on ne joue pas encore 40 minutes. Le championnat continue, donc oui on est heureux mais on reste concentré sur nos objectifs. Et maintenant on pense déjà à mardi, on a un gros match contre Besiktas. Lasbell est dernier du groupe B, et à égalité avec les Turcs, il faudra donc battre le Besiktas pour espérer une qualification en huitième de finale. A noter que cette rencontre Lasbell-Besiktas est à suivre sur TLM mardi soir à partir de 22h45. Après deux défaites consécutives à Narbonne puis Albi, le loup se devait de montrer un autre visage face à Tarbes samedi soir à Vuillermay. Les Lyonnais ont réalisé la bonne affaire de cette douzième journée de Pro D2 avec un succès bonifié 39-13 et 5 essais inscrits. Comme chaque année, Tarbes explose à Lyon. 48 points encaissés de moyenne sur les 4 dernières confrontations à Vuillermay. C'est paradoxal, c'est l'équipe qui nous réussit à Lyon. Elle ne nous réussit pas à Tarbes, on n'a jamais gagné à Tarbes. Après ce qui était bien, c'est qu'on avait besoin de se rassurer, de montrer qu'on n'était pas dans le trou comme certains l'avaient écrit. Maintenant on sait bien, on a fait un très très bon match, très sérieux du début à la fin. Invaincus à domicile cette saison, les hommes du duo Lazergue-Saint-André connaissent à contrario des difficultés hors de leur base. 4 défaites en 6 matchs et avant 2 déplacements consécutifs à Oyonna puis Pau, ce large succès contre Tarbes permet aux Lyonnais de retrouver de la confiance et de la sérénité. On a joué la semaine dernière avec le temps pas bon pour nous, pour le rugby, ça arrive comme ça. Mais bon, on garde la confiance, on joue avec les bons spirites de l'équipe, ça passe très bien. Et après ces deux déplacements consécutifs, le Loup terminera la phase allée à Vuermé le 18 décembre pour le derby contre Saint-Etienne, lanterne rouge de Pro D2. Au final, on s'arrache, on défend quelques ballons, on les fait douter, et puis on revient, on sert mieux. La Sule féminin s'est fait peur samedi au petit palais des sports de Girland. Une victoire 3-7 à 2 face à Amiens, alors que tout semblait perdu au milieu de la 3ème période. Mais les filles d'Émilie Maréchal ont su redresser la barre et s'imposer. Au terme de 7 journées disputées, la Sule, promue en Nationale 1 féminine, est 8ème. Nos points faibles, qui étaient pas mal la réception, le service, qui par rapport à la N2, vraiment il y avait un monde, on est beaucoup monté sur ce secteur de jeu, c'est beaucoup plus stable, beaucoup plus solide. Après, nos points faibles, peut-être par rapport à des équipes comme celle-ci aujourd'hui, c'est à l'avant. Peggy Lefebvre, 37 ans, ancienne joueuse de Saint-Fond, apporte désormais toute son expérience à la Sule. C'est pas des jeunes, jeunes filles, mais en tout cas, elles ont jamais joué en Nationale 1, donc il faut progresser, il faut travailler, et en tout cas, en 7 matchs déjà, on a nettement vu les progrès, donc notre objectif, c'est de se maintenir. Déjà surnommés les rois de la danse, après leur succès lors de la Coupe de Chine, Nathalie Péchala et Fabien Bourza ont remporté le trophée Bompard en danse samedi. Avec son programme libre, le duo français l'emporte avec un total de 161 points 82. Il se qualifie par la même occasion pour la finale du Grand Prix ISU. Ce sera à Pékin du 9 au 12 décembre prochain. Considéré comme le plus grand cross-country du sud-est de la France, le Cross des Myriades a réuni plusieurs centaines de coureurs ce dimanche après-midi. Tout au long de la journée 13 départs sur le site du complexe sportif Pierre-Mendès-France de Saint-Priest, des enfants jusqu'aux vétérans en passant par les licenciés FFA. Pour les spécialistes, cette épreuve est idéalement placée à une semaine de la Saint-Élion. C'est la dernière répétition avant le raid nocturne. Les entraînements avant la Saint-Élion, c'est 4-5 entraînements par semaine. On fait du spécifique, c'est-à-dire des marches dans les Traboules dans Lyon avec les copines et puis des entraînements club. Et là, on est venu dimanche, c'est notre dernière sortie avant la grande sortie samedi prochain. Pour cette 18e édition, le Burundi t'es à l'honneur. Chez les femmes, victoire de Francine Nioni-Ziguier et chez les hommes, le tenant du titre Onesfor Nkuzimana garde son trophée 2009. Un show à l'américaine. Samedi, le palais des sports de Gerland a accueilli la cinquième étape du SX Tour et Lyon est connu pour être une des courses les plus difficiles de Supercross. C'est le circuit le plus court en dimension de la saison. Pour le constructeur de la piste, c'est très difficile de faire un tracé qui nous convienne ou en plus exploiter nos potentiels, on va dire, puis qu'il y ait de la bagarre, qu'il y ait un peu tout, que ce ne soit pas monotone. Et puis pour nous, c'est difficile de faire la différence. Donc c'est vraiment, je pense, ça reste l'épreuve la plus compliquée de l'année. En tout, 16 courses sur deux jours où les meilleurs pilotes européens de la discipline sont réunis. Mais ici, on vient surtout pour voir du spectacle. Supercross, il faut savoir qu'on est à sa 11e édition et qu'à Lyon, c'est une entité, c'est là, c'est en place et le public l'attend chaque année comme le rendez-vous incontournable. Et il suffit de regarder l'ambiance derrière moi avec la musique, les pom-poms sur la piste. En plus du show, les démonstrations de freestyle emmenées notamment par les stars du moment, Edgar Toron Terras et Tom Pagès. Et le vainqueur de cette étape de Supercross à Lyon ce week-end, c'est Christophe Martin. Fabien Isouard, lui, arrive deuxième. Prochain grand rendez-vous du SX Tour le 3 et 4 décembre à Genève. L'agenda du week-end prochain centré autour de l'événement principal, la Saint-Élion, départ dans la nuit de samedi à dimanche, 57e édition de cette course mythique qui réunit chaque année 10 000 coureurs avec une nouveauté cette année la Sainte-Express qui s'élancera de Sainte-Catherine à minuit et reliera le Palais des Sports de Lyon. Samedi, le Lyon Ké Club reçoit les Parisiens des Français volants sur la glace de la patinoire Charlemagne et enfin, rugby en top 14. Samedi, le CSBJ reçoit Biarritz pour la 13e journée. Coup d'envoi du match à 14h30 au stade Pierre Rajon. Notez l'adresse mail du Club des Sports, vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel. En ce moment, on est en train de vivre un très très grand moment de deux roues. Très grosse pensée pour mon grand-père qui a toujours voulu en deux roues. Et le sport, c'est sur TLM. Je dédicace le Supercross de Lyon aux jolies Pompom Girls qui distribuaient des cadeaux dans la foule. Et évidemment, n'oubliez pas, le sport, c'est sur TLM. Je dédicace le Pompom Girls à toute ma famille qu'au Palais des Sports à Gerland, c'était super bien le cross. Le Supercross de Lyon, c'est de la balle ! Mais n'oubliez pas, le sport, c'est sur TLM ! Sous-titrage ST' 501